Mets le vivant dans des cageux, construis ton monde sur un mirage. Contrôle ce qui vie et respire, tu as bien des désirs à assouir. Conte petit homme. Alors, Kho Linga, c'est nous deux, et on est même six maintenant, donc c'est une grande famille à présent. Et Kho Linga, c'est du Lingala, c'est une langue du Congo, et ça veut dire boucler, encercler, lier. Pourquoi l'origine du projet ? C'est un projet qui est justement, au départ, qui est en duo. Et le duo, il se trouve qu'on avait des loopers, donc des machines qui nous servaient à enregistrer en direct nos pistes, au moins mes pistes de guitare, et Rebecca, les pistes de chant ou de clavier. Et donc ces loopers, ça servait à faire des boucles musicales. Donc voilà, c'est un nom qui nous plaisait, ça permet d'avoir une musique un peu transique. Alors, chacun de manière différente. Moi, je suis arrivé à la musique, j'étais un peu le seul dans ma famille à en faire. J'ai toujours une attirance très forte pour la musique, et à l'âge de 20 ans, j'ai découvert Django Reinhardt, qui m'a permis de me remettre à la guitare. J'étais aussi énormément passionné de percussion africaine, donc j'ai fait 4-5 ans de percussion à Mandeng. Après, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'allais en faire ma vie, ce qui n'était pas du tout le cas au départ. Je pensais vraiment que ça allait rester une passion. Moi, j'ai eu des parents qui étaient dans la musique. Mon père est musicien, et ma mère a eu sa période où elle était chanteuse et danseuse au Congo, alors que c'est ma mère qui est française, mais du coup c'est assez drôle. Et en fait, elle a eu son petit moment de gloire, et mon père aussi. Et donc, je suis un peu une enfant people de Brazzaville, même si la nouvelle génération ne les ont pas connues. Donc, on dirait que non. Mais du coup, voilà, moi j'ai grandi avec ma mère, et en fait, ça écoute énormément de musique à la maison, moi je suis mon père aussi. Ça a toujours fait partie de ma vie, tellement que je ne me suis jamais posé de questions par rapport à la musique. en fait, je ne sais pas, ça faisait toujours partie de ma vie. J'ai fait beaucoup de danse congolaise aussi, et ma mère enseignait la danse congolaise, et moi je l'ai enseignée aussi. Et en fait, moi je fais des études d'audiovisuel, donc en apparence, pas grand-chose à voir, même si je m'en sers beaucoup aujourd'hui pour le groupe. Et en fait, je me suis dit que je n'avais pas offert mon métier, la musique, enfin, ça ne m'est pas venu à l'esprit en fait, et puis les choses en fait nous rattrapent vite. Et je galérais à bosser dans l'audiovisuel, et ça m'a vite rattrapé la musique. J'ai recommencé à écrire, à composer, et j'ai rencontré Arnaud en 2014. Et du coup, j'ai beaucoup aimé sa manière de jouer de la musique, et du coup, je lui ai dit que j'avais envie d'essayer des morceaux que j'avais en tête, ou des reprises, et puis voilà, et puis on s'est rencontrés musicalement, et je ne sais pas, trois répétitions après, on avait cinq chansons, et Colinga, c'était parti. C'est ça, ouais. Alors la rencontre avec Gaëlle, c'était une bonne étoile quelque part, parce qu'en fait, c'est pas du tout quelqu'un que je connaissais, moi. En fait, j'ai découvert son album Pili Pili sur un croissant au beurre, ça doit être, je crois qu'il est sorti en 2013, on a checké la dernière fois. Et j'ai vraiment adoré, c'est pas du tout un artiste que je connaissais, même quand il était dans son groupe, là, Milk Coffee and Sugar, je connaissais pas. Et j'ai adoré cet album, ça m'a bouleversée, sa manière d'écrire sur la double culture, et puis sur le métissage, c'est quelque chose que je ressens, et les mots qui m'étaient dessus, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et voilà, c'est un album que je garde vraiment dans mon cœur. Et en fait, c'était en 2016, je crois, j'ai commencé à écrire la chanson Congo. C'était la première fois que j'écrivais en français. et j'ai pensé à Gaël Fay, à son écriture, ça m'a forcément beaucoup inspirée. Et en fait, je me suis dit, « Oh, ce serait fou qu'il collabore sur le morceau », enfin, idée complètement saugrenue, quoi. Et je lui ai envoyé un message sur sa page Facebook. Et il nous a répondu, quoi. Mais j'en sais, ça me paraît sûr, je pense qu'aujourd'hui, ce serait même pas possible, parce qu'il est... Sa carrière, pardon, va vraiment décoller, et non pas qu'il soit plus accessible, mais je pense qu'il a surtout un agenda extrêmement rempli. Et en fait, il nous a répondu, il a aimé le morceau, et on devait enregistrer notre album fin décembre. Il a dit qu'il enregistrerait avec nous, enfin, du moins, sur le titre. Et entre-temps, il a eu pris Goncourt des lycéens, donc vraiment entre-temps. Donc ça a décollé pour lui, il n'a plus du tout eu de temps. Et du coup, ça n'a pas pu se faire. Il n'a pas pu enregistrer avec nous en studio, donc on a sorti l'album sans la collaboration avec Gale-Faille. Comme je suis un peu têtue. Après, on devait faire le clip de Congo, je me suis dit, non, mais c'est la dernière chance pour faire le clip de Congo et donc ressortir une autre version. Ça pouvait être légitime. Donc on en a parlé entre nous, et on s'est motivés, on est allés le voir, c'était dans le Lot. Il faisait une lecture musicale de son roman. Du coup, on lui a parlé à la fin de sa lecture, on lui a exposé ce projet et il nous a regardé d'un air déterminé. Il nous a dit, je vais le faire. Et il a fait. Et il a fait. Et du coup, on est hyper contents, hyper chanceux. Et puis non seulement il y a eu ce titre-là, mais on a fait plusieurs de ses premières parties aussi. C'est des super souvenirs, vraiment. C'était une expérience magique. Ouais. Être sur cette scène mythique avec un grand nom comme ça et un très bel accueil de Gaël et de son public. Ouais. Donc c'était un très 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 joli moment pour nous. Ouais, on dit que le public est vraiment à l'image de l'artiste, mais il a vraiment un public magnifique qui nous a à chaque fois accueillis vraiment à bras ouverts, ce qui n'est pas forcément évident. On fait des premières parties, mais là, puis il a un public vraiment multigénérationnel. C'est vraiment joli à voir. Il peut y avoir des enfants ou des personnes plus de 60 ans qui font ça sur un concert de hip-hop. C'est quand même magnifique. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, vraiment des beaux souvenirs. Le groupe évolue depuis mars 2019. Du coup, on est passé de deux avec les loopers à 6. Et en fait, c'était vraiment une volonté qu'on avait avec Rebecca de lâcher les machines. Ça faisait déjà quatre ans qu'on était sur le projet avec les machines. et on avait vraiment envie de revenir sur une formule entre guillemets sans artifice, en tout cas sans technologie, vraiment plus live, plus roots et de jouer avec que des instrumentistes et enlever vraiment ce mode-là de fonctionnement. Et puis voilà, ça a forcément pris du temps pour trouver les bonnes personnes. Et à partir de mars 2019, on s'est retrouvés à faire notre première rencontre tous les 6 ensemble et première répétition qui s'est super, super bien passée avec que des chouettes personnes, que des gens vraiment magnifiques. Et on a fait notre premier concert en juin 2019, vers chez nous. Premier concert tous les 6. Et puis depuis, l'aventure continue. On ne fait même que commencer. Ouais, on est trop heureux. Et puis rien que pour le fait d'être un peu les seuls à remplacer la machine par des humains, on est hyper contents. C'est vrai. C'est presque un truc militant. Complètement. Il y a des titres qui vont sortir tout au long de l'année. Dont un nouveau titre qui va sortir le 8 mars. Parce qu'on l'a chanté ce soir. C'est une chanson pour les femmes. Du coup, on aimerait bien que ça sorte le 8 mars. Et on était sur le tournage du clip le week-end dernier. On a enregistré ce titre il y a deux semaines. Donc là, c'est tout nouveau et avec la nouvelle équipe. Et après, on espère qu'à peu près, je ne sais pas, tous les trois mois, il y a un titre qui sort avec une vidéo aussi à accompagner parce qu'on aime beaucoup aussi la... Enfin, notre musique, elle prend aussi notre dimension quand il y a un projet vidéo autour. Et l'idée, c'est que tout ça amène à l'album qui sortira certainement début 2021. Mais il y a plein de projets pour cette année. On aimerait bien partir au Congo avec l'équipe pour peut-être aussi enregistrer un morceau ou deux pour l'album. Donc on a du pain sur la planche. Donc l'album ne sera pas cette année mais en tout cas, on est déjà en train de travailler dessus.